Le dictateur Denis Sassou Nguesso redoute un soulèvement populaire qui pourrait emporter son régime et qui ouvrirait une fenêtre sur la résolution des problèmes qui minent la société congolaise. Le Congo connaît de sérieux contentieux historiques qui datent de l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Au cœur de cette manifestation de la vérité se trouve un plan inachevé de la construction de la République du Congo, inclusif initié par le président Alphonse Massamba Débat, un projet de société qui avait connu un large succès. Depuis l'assassinat de cette figure politique, le Congo a été plongé dans les ténèbres par un groupuscule d'hommes et de femmes fromassants à la solde du néocolonialisme français. Le bref passage du président Pascal Lissouba à la tête du pays fut une lueur d'espoir qui fut esquinté par un médiocre. Depuis que le dictateur Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir avec la bénédiction de la puissance néocoloniale française, aucun projet sérieux n'a émergé. L'objectif principal du retour du génocidaire Denis Sassou Nguesso au pouvoir était de saboter la construction d'un projet de société comme le président Massamba Débat avait su le faire. Le dictateur Denis Sassou Nguesso est un pilier central du néocolonialisme de la France dans la sous-région. Il a vendu tous les secteurs stratégiques et régalés du pays aux entreprises étrangères. Aujourd'hui, des terres agricoles sont vendues aux pays étrangers, ignorant les problèmes que cela pourrait susciter à long terme. Ceux qui applaudissent le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso aujourd'hui agissent sous deux aspects. Soit ils méconnaissent l'histoire du Congo, soit ils ne se considèrent pas comme fils ou fille de ce pays. Le dictateur Denis Sassou Nguesso doit être voulu par tous les patriotes, conscients et soucieux de l'avenir du Congo. Pour nous soutenir et pour faire avancer notre lutte contre la dictature de Brazzaville, nous vous invitons à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada